Eh ces deux meufs elles sont en train d'humilier un camarade de classe Y'en a une qui dit à l'autre Eh Martin il veut me donner 20 euros en échange d'un bisou sur la bouche Je lui dis oui meuf Non arrête frérot tu vas pas payer 20 balles pour te faire embrasser Sa pote elle fait MDR mais carrément T'iras juste acheter du dentifrice après avec cet argent Quelle horreur Elle se tape une barre elle fait t'es vraiment trop méchante Frérot ne paye pas 20 balles Pour un vieux bisou sérieux Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part Je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Épisode de dingue vous l'avez vu au titre aujourd'hui C'est les sms les plus drôles d'internet C'est la loi de la jungle là franchement Ca va être barbare agressif violent Et en même temps gros fourrir Tout au long de l'épisode je vous invite vraiment A rester jusqu'à la fin vous allez être sur le cul Y'a vraiment aujourd'hui des textos Mais what the fuck n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Tant que les 5 huiles j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dans l'espace commentaire racontez moi la chose La plus drôle qui te soit arrivée dans la vie Je veux un témoignage une petite pépite là Si vous êtes prêts c'est parti Et c'est le truc le plus sale que j'ai jamais entendu Cette fille elle envoie un message A sa mère d'urgence elle fait Maman je vais tuer Maxime c'est son grand frère Tu dois le punir Alors la daronne elle fait Marion j'en ai marre de vous Je pars 20 minutes faire les courses Et tu te bagarres avec ton frère C'est vraiment pénible Il a fait quoi encore Elle fait mais il est vraiment trop con Il m'a apporté un verre de jus de pomme Et m'a dit de boire Mais en fait c'était son pipi à l'intérieur Il a pissé dans le verre Et j'en ai avalé Et maintenant j'ai de l'urine dans la bouche T'es vraiment un bâtard Il a pissé dans un verre En faisant croire à sa soeur Que c'était du jus de pomme Mais t'es vraiment d'enculé La daronne a fait Alors lui je vais le virer de la maison Attends que je rentre Je vais lui faire la même chose Tu sais quoi on mettra du caca Dans son assiette ce soir pour se venger Mais c'est pas bien dans cette famille La fille elle fait Bonne idée maman Je me suis brossé les dents 4 fois Mais le goût part pas C'est horrible Ah elle doit avoir plein d'urine Entre le palais Les dents et tout C'est offre La daronne elle fait J'arrive pas à croire Qu'il t'ait fait une chose pareille Je suis littéralement choqué Mais il est tordu dans sa tête Mais pourquoi t'as fait un truc pareil Alors on veut faire des petites blagues Des fois à nos frères et soeurs Mais de là à pisser dans un verre Et lui faire croire Que c'est du jus de pomme T'es allé beaucoup trop loin mec Eh je sais pas si y'en a Qui ont des animaux de compagnie Mais alors là J'ai tapé un énorme fou rire Y'a un mec qui dit à son pote MDR je chiale de rire mec Mon chien c'est le pire de tous Je l'aime trop Il a fait une dinguerie son clébard L'autre il fait Non mais ton chien c'est le pire de tous Il fait que des conneries ouais Il lui dit Non mais alors là Dinguerie Je pleure de rire depuis 20 minutes Je le promène dans la rue Comme d'habitude Et y'a un autre chien Avec une mamie qui passe Un petit caniche de merde trop moche Quel bâtard Le chien de la grand-mère Il commence à sentir le cul de mon chien Mais qu'est-ce qu'il fait le mien ? Il fait caca Dans le visage du caniche de la mamie Oh non Mais il a littéralement chié sa grosse merde Dans les yeux du chien de la grand-mère Faut rire Je vois trop le chien de la mamie En train de renifler le trou de balle De l'autre clébard Et la petite merde sur le museau et les yeux Oh quel enfer Délicieux Il dit Non mais attends La vieille était dégoûtée Elle m'a demandé de nettoyer le visage de son chien Et m'a donné un mouchoir Je lui ai dit Non mais c'est mort C'est pas moi qui renifle le trou de balle des autres chiens C'est un malade lui Et je me suis barré en pleurant de rire Ah ça fait du bien de vivre ce genre de situation Meilleure journée de ma vie mon gars C'est un délire ce qui t'est arrivé Alors son pote il fait Mais le pauvre chien de la mamie Genre plein de merde sur le visage J'avoue t'as dû bien rigoler Eh mais ton animal c'est un danger public Déjà la dernière fois Il m'a mordu le cul Quand je suis arrivé chez toi Je pissais le sang Il est fou Mais c'est quoi ce chien Il mord le cul de tes potes Il chie dans le visage des autres chiens Mais c'est quoi ce bordel L'autre il fait Ah ouais je m'en rappelle encore Désolé Mais je te l'ai dit Il est sauvage ce chien Il veut faire souffrir les autres Il est vraiment taré Ce mec il est mort de rire Mais alors ce qu'il a fait Je trouve ça super déplacé Et irrespectueux Il dit un de ses amis Poto je suis mort de rire Lara me fait trop la gueule Car je lui ai fait un coup d'enculé Hier à la soirée Vous êtes pas prêts Son pote il dit J'ai trop le démon de pas être venu Ça fait chier la maladie Attends tu lui as fait quoi MDR Il dit bah tu sais que Lara Elle veut ma bite Depuis des mois Elle me kiffe trop Mais comment il parle trop mal lui Il est sérieux J'étais bourré Et j'ai eu une idée à la con MDR Je lui ai dit que j'avais envie De l'embrasser Mais pas devant tout le monde Donc pour qu'elle me pécho Elle devait aller dans la salle de bain Et laisser la lumière éteinte Tu vois pour pimenter le truc Que je la rejoignais Et que je l'embrasserais Dans le noir complet Je vois le pire arriver Donc je suis allé voir mon pote Thomas Qui cruche grave sur elle Et je lui ai dit De prendre ma place Oh non Donc il allait dans la salle de bain En se faisant passer pour moi Et il l'a embrassé Oh les gars c'est chaud là Comme la pièce était dans le noir Bah elle pouvait pas savoir Que c'était lui Et pas moi Vous êtes malade Il a clairement dit à une meuf Mets toi dans une pièce Dans le noir complet Et je viens t'embrasser Et en fait il a demandé A un pote de prendre sa place L'autre il fait Oh le bâtard Mais attends elle a réagi comment Quand elle a su ça Bah elle a dû péter un câble Il fait bah dès que mon pote Thomas L'a pécho Il a ensuite allumé la lumière Et a dit Surprise c'est moi C'est moi cette nerd C'est des fous Elle lui a mis une claque dans la gueule Et ensuite elle est venue m'embrouiller Je me suis excusé J'étais grave bourré Je trouvais ça drôle Du coup elle veut plus me parler Mais au moins mon pote Thomas A chopé un bisou De sa croche Ah mais là Je suis désolé C'est très moyen Là ce que vous avez fait Si ton pote Thomas Il veut pécho sa croche Qu'il la drague Et qu'il gère tout seul Tu vois Pas des coups d'enculé comme ça Ce matin Je lui ai encore envoyé Des messages à Lara Pour m'excuser Et c'est bon Elle a plus l'air trop énervée Elle m'a juste dit Que je recommence plus Et qu'elle aimait pas du tout Thomas Pour me faire pardonner Bah je lui ai dit Que je l'embrasserais ce week-end Du coup maintenant Elle est trop heureuse Mais c'est quoi ce chantage là Pas possible Son pote il fait T'es vraiment fou Quand t'es alcoolisé mon gars MDR Eh t'as de la chance Car elle aurait pu faire Un vrai scandale C'est pas ouf De faire des trucs pareils Fais attention On est d'accord Il fait non mais j'ai réalisé Seulement après Que j'avais été trop loin Après c'est un petit bisou Et basta Puis finalement Elle va me pécho Tout à l'heure Donc elle est pas perdante Dans l'histoire Ouais ouais Rattrape toi comme tu peux mon gars C'est pas dingue dingue ça Je viens de tomber Sur la discussion La plus sale de l'histoire Deux amis qui discutent Y'en un il dit Je prends plus jamais Les transports en commun J'ai clairement envie de vomir Mais je viens de voir Le truc le plus dégueulasse De toute ma vie Putain alors là Vous allez te choquer L'autre il fait Je te comprends Y'a des gens hyper bizarres là-bas Ca fait peur On dirait une zone de guerre T'as vu quoi Vas-y raconte L'autre il dit Attends je te dis Je rentre dans le train Et je vois un couple Trop flippant Bref des gros drogués Je pense qu'ils s'étaient piqués Avec une substance super forte Donc on a affaire à des défoncés Dis toi tous les gens S'étaient éloignés d'eux Tellement ils faisaient peur La meuf se déshabille carrément Et elle commence à pisser Sur le sol du train Oh Et là son mec se baisse Et commence à boire la pisse De la meuf sur le sol Quoi ? Quoi ? Il léchait son pipi sans pression J'ai vrillé dans ma tête L'enfer sur terre Attends y'a une meuf Qui se désape Qui pisse devant tout le monde Sur le sol Et son petit copain Il lèche le truc Comme un clébard derrière L'autre il fait What ? Mais c'est des lieux de fou Mais attends mais les autres personnes Elles ont rien dit Mais j'avoue qu'est-ce qui s'est passé quoi L'autre il fait Mais non tout le monde était écureux Par la scène Y'en a qui filmaient D'autres qui rigolaient Enfin le mec il boit l'urine de sa meuf Comme un toutou C'est le pire truc Que j'ai jamais vu Oh la 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 Je m'imagine vraiment La scène devant moi Il fait Putain mais j'aurais vu ça Je partais en courant du train En même temps C'est des gens malheureux Drogués Ils savent plus ce qu'ils font C'est triste en vrai C'est des gens qui sont un peu perdus Mais ça va carrément loin Pour le coup Son pote il fait Bref je te dis Si je dois payer 20 euros de plus par jour Pour aller en voiture au travail Je le ferai maintenant Plus jamais je revis Une situation pareille On a tous vu des dinguerés dans les transports en commun Mais à ce level à ce niveau Je suis pas sûr Alors ça c'est bien drôle Bien fourbe comme on aime Regardez cette fille Elle dit à son grand frère Lucas t'as fait quoi dans ma chambre Ça pue la merde partout Lui il dit Bah pourquoi tu m'accuses Elle fait Non mais tu fais toujours des bêtises Je te connais trop Alors dis la vérité Lucas Qu'est-ce qu'il a fait dans la chambre de sa petite soeur Il fait Ok j'ai pété une dizaine de fois dans ta chambre Quel gamin J'ai mangé des saucisses et du cassoulet ce midi Alors je comprends la sale odeur Oh non Bonne nuit petite soeur Respire bien fort C'est bon pour la santé Fais de beaux rêves Mais quelle bataille Juste avant d'aller se coucher Il lâche plein de petites perlouses Et des gros pets dans la chambre de sa petite russe quoi Elle lui répond Regardez je te hais T'es vraiment un gamin Il fait Bah je sais pas Sors de ta chambre Viens me le dire en face petite soeur Moi je respire de la bonne air fraîche Hum Quel bonheur Mais quel enculé putain Le mec juste avant d'aller se coucher Il lâche des gros cakes Mais limite il a une coulante le frérot Et il balance ça dans la chambre de sa petite soeur Comme Mais putain de merde Oh là là vous êtes pas bien dans vos têtes Les potos c'est la fin de la vidéo On a eu des contextes complètement dingues Non mais franchement j'ai bien rigolé J'ai passé un bon moment J'espère que vous aussi N'hésitez pas à laisser un gros pouce blanc Tant que les 5000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire La chose la plus drôle qui vous soit arrivée dans la vie Racontez moi un truc marrant là Qu'on passe encore un bon moment dans l'espace commentaire Si tout va bien On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo J'embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titrage ST' 501